Et puis il y a une cinquième branche, parce que c'est comme les mousquetaires, il y en a toujours une en plus. Donc on dit les quatre branches, mais effectivement, il y en a une qui s'appelle Yang Sheng Fa, c'est-à-dire nourrir la vie, entretenir la vie. C'est qu'effectivement, au-delà des traitements, il y a des conseils de santé qui sont donnés pour permettre, je vous rappelle, aux gens de vivre heureux longtemps en bonne santé, et qui font totalement partie de la thérapie, parce que c'est ça qui va faire que les gens vont tomber malades ou pas, vivre plus ou moins vieux, etc. Et le docteur Leong en parle dans la formation sur la psychologie humaine, ça s'appelle les méthodes pour ouvrir le cœur, parce qu'il y a des choses qui vont faire que, se réunir de temps en temps, faire une bouffe ensemble, mettre un hamac plutôt qu'une machine à café dans une entreprise, quand on est fatigué, rigoler avec des amis, avoir des gens avec qui partager des choses, etc. Un hobby en commun, etc. Enfin, il y a plein de petites choses qui ont l'air de rien, que ça ne ressemble pas à de la médecine, et pourtant c'en est. Le doyen de l'humanité actuelle, 112 ans, japonais, je ne sais plus son nom, un vieux monsieur, ils lui ont demandé, j'ai vu cet article il y a quelques jours, là, à votre avis, comment ça se fait que vous êtes encore là ? C'est à quoi attribuez-vous vous-même le secret de votre longévité ? Il dit, moi je ne me mets jamais en colère, et je rigole tout le temps. Tout de suite, il a dit, voilà, regardez le nombre de personnes qui font des AVC chez nous, qui sont tout le temps avec hypertension, le stress, les dépressions, les burn-out, les machins. Et ça, c'est dans la vie. Il y a des gens, il y a un tempérament, il y a des conditions de vie, ça, ce n'est pas qu'en interne, il y a des gens, ils ne mangent pas des choses parfaites, mais ils apprécient ce qu'on leur donne. Il y a des gens, ils mangent peut-être bien, mais alors avec une mentalité tellement, je dirais, capricieuse ou exigeante, que de toute façon, ils n'iront pas loin avec. C'est tout, il faut prendre tout en compte. Et donc, du coup, les gens, des fois, on cause avec eux, et on s'intéresse. Est-ce que vous avez un truc dans la vie ? Elle a un sens, votre vie, parce que moi, je veux bien vous soigner, mais vous faites quoi avec ? C'est con de dire ça, mais il y a plein de questions comme ça, et ça touche à l'humain. Et on n'oublie pas que la maladie n'est pas plus importante que le malade. Je vois un patient cancéreux, et puis on voit que c'est quand même un petit peu mal emmanché, et la mort, vous en êtes où avec cette idée-là ? On cause. Ça détend bien, après, quand on explique des trucs et tout. Parce que les gens, c'est des trucs, on n'en parle pas. Non, on en parle, puis après, on retourne à la vie, et puis voilà. Mais on a éclairci le truc devant. Et je ne parle pas de religion. Je parle de médecine. Donc, il y a vraiment, voilà, nourrir la vie, c'est une branche à part entière qui va nous amener, à part les culs, à part les bouffes, à part les morts, à part les plein de choses avec les gens, de choses que d'habitude, bon... Voilà, soit on n'en parle pas, soit on a des idées préconçues, des obligations qu'on se crée, qui n'existent pas, etc., etc. Et que, ben, c'est pas étonnant que les gens soient malades. Qu'est-ce que je peux manger en plus pour maigrir ? Voilà, on va réfléchir. Vous voyez, des trucs, mais il y en a plein, et c'est rigolo. Donc, voilà, quatre branches plus une, ça, ça va faire déjà pas mal de choses à notre disposition, mais tout ça, ça va être sur la base d'un diagnostic. Sous-titrage Société Radio-Canada